C'est inquiétant. L'inquiétude des Shawiniganets se fait sentir au lendemain de l'incendie de cet immeuble de 6 logements de la rue Lambert, qui a pris naissance un peu avant 22 heures lundi. En ouvrant le rideau, j'ai vu des flammes qui montaient à une vingtaine de pieds en haut de ce bloc-là. Les flammes se sont rapidement propagées, nécessitant le travail de 35 pompiers pendant plus de 6 heures. Je trouve que c'est fréquent. Je ne sais pas ce qui se passe dans la région, mais c'est inquiétant pareil. Je me promenais avec mon chien, puis mon chien, bien, quand on a revéré pour rentrer chez moi, lui, il servait le bar, puis j'apprends après le monde qui était là. Ce voisin affirme avoir vu trois individus à l'arrière du bâtiment. Moi, j'ai dit, hé, qu'est-ce que vous faites là? Puis quand j'ai parlé, ils ont parti par en avant. Là, j'ai vu qu'il y a le feu à pogner. J'ai dit, ouais, c'est eux autres qui ont mis le feu. Moi, j'ai eu peur parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas d'âge là-dedans. Personne n'a été blessé parmi la dizaine d'occupants. Les policiers de la Sûreté du Québec enquêtent. On sait que ça a commencé à l'arrière du bâtiment. Par contre, on avait des informations qui nous laissaient croire peut-être à certaines causes non accidentelles. Puis à ce stade-ci, on ne peut pas exclure le fait qu'il aurait pu avoir intervention humaine, que quelqu'un ait allumé l'incendie. Donc, c'est un incendie qu'on considère comme étant suspect. C'était un gros feu. Ça faisait peur. Le propriétaire de l'immeuble dit perdre une partie de son plan de retraite. C'est un logement qu'on vient de restaurer pour ma femme. On a travaillé beaucoup pour mettre ça en ordre, puis on pouvait tout partir ça en fumée, ça s'est décourageant. Puis sans compter les locataires, c'est des très bons locataires, presque des amis qui sont là-dedans. Huit d'entre eux reçoivent une aide d'urgence de la Croix-Rouge. M. Aubé attend le verdict de ses assurances pour savoir s'il pourra à nouveau leur offrir un toit. Raffaire les nouveaux obliques, je ne pourrais plus garder des loyers aussi bas. C'est des loyers qui sont loués en moyenne en bas de 600 $. Une denrée rare, particulièrement après les plus récents incendies dans la région. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Shawinigan. mediante Tori Sato организme avec un doit en 중에 Le foretosse pour la seconde Divertosse. Marc,"! ...